Alors bonjour tout le monde et merci d'être ici pour un webinaire des trois principes francophonie. Mon nom est Jasmine et je suis la leader, faudrait qu'on trouve un mot français pour leader, on va dire animatrice, je suis l'animatrice aujourd'hui pour ce webinaire sur la solitude. J'ai donné mon nom comme volontaire pour le faire parce que c'est une conversation qui m'a hanté pendant plusieurs années la solitude et je voulais pouvoir en discuter, voir si je serais capable de voir quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes nouveau et vous êtes en train d'écouter ceci à l'enregistrement, je tiens à vous dire que ce n'est pas un endroit où vous allez trouver de l'information, c'est plutôt un endroit où on explore ce qui existe, la nature, la nature du sujet, donc dans ce cas-ci la nature de la solitude. Et donc c'est ça. Là je suis distraite parce que j'ai quelqu'un qui me texte, qui me dit je ne suis pas capable de rentrer. Fait que je vais juste le laisser rentrer. On dit que l'on parle français en ce groupe, non c'est une autre affaire. C'est Hervé qui est pris. Je vais lui envoyer un lien. Copie, copie, Hervé. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est pourtant inscrit, mais on va lui envoyer un message. Il y a Martine qui arrive. C'est bon. On est moins seul. Oui, c'est ça. Il va probablement avoir, je ne sais pas comment ça se fait, mais Hervé est coincé. Et puis Jennifer a dit qu'elle est là aussi et Andrea aussi. Fait que tout le monde a reçu le lien, je ne sais pas. Alors voilà. Je n'ai pas reçu le lien, moi. Tu n'as pas reçu. Tu t'es-tu inscrite? Ben non, je ne savais pas. D'habitude, je vais juste sur la page Facebook et là je vois le lien et pouf, je suis là. Et là il a voulu passer à travers différents chemins. Je vais mettre un lien tout de suite. Je m'excuse tout le monde. Je vais mettre un lien tout de suite. Voici le lien pour le webinaire. Je le mets dans le biais. Il y a combien de personnes ici qui vont au Prinskis? Avec les Prinskis en fin de semaine? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le 4 jours des... Comment ça s'appelle? Oui, oui. Pro training? Pro training, quelque chose dans le style. Moi, je ne vais pas. Non. Moi, je ne peux pas parce que je suis dans le... Au même moment, il y a le week-end et Roini et Angus, soit le cinquième week-end du programme Rewinders training et ça clashe. Je ne peux pas y aller. C'est le professional training que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Je connais quelqu'un qui y va. Donc, OK. On recommence. Je suis désolée. Alors, voilà ce qu'on disait. On allait parler de la solitude. On allait regarder la nature de la solitude. La chose que j'ai vu pour moi-même au niveau de la solitude, c'est qu'ayant été seule longtemps, j'ai composé avec tout mon intérieur. J'ai composé avec tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, tous les pensées. Et puis, ça, je vais vous dire que c'était avant la rencontre des trois principes. En préparation à vous voir aujourd'hui, j'ai comme réfléchi un peu à ça. J'ai vu comment ce que je faisais avant ma compréhension des trois principes. C'est que j'avais une pensée qui me faisait pleurer. Et puis, j'en créais une autre qui calmait celle qui me faisait pleurer. Donc, tu sais, j'en avais une comme, t'es-tu seule parce que personne t'aime, par exemple. Je t'aime, par exemple. Il y en avait des bien pires que ça. Puis après ça, j'en créais une autre qui était, ben non, c'est pas ça. Puis, tu sais, je réussissais à me calmer, à m'assouvir, mais ça ne durait pas. Ce n'était pas solide, mon affaire. Je finissais tout le temps par retourner dans mes conversations de... Qu'est-ce que ça voulait dire que je sois toute seule? Et plus j'ai commencé à explorer le sujet, parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai commencé à voir que... J'ai commencé à me poser des questions, à être curieuse sur... Pourquoi qu'hier, ça ne dérangeait pas? Puis qu'aujourd'hui, ça a un impact majeur sur mon bien-être, sur mon bonheur. Et là, ça a commencé mon exploration sur le sujet de la solitude. Et j'ai commencé à voir que chaque fois que je me sentais seule, c'était parce que je me disais quelque chose. Je me racontais quelque chose à propos de qu'est-ce que ça voulait dire à propos de moi. Et donc, la... La découverte des trois principes... Ou... Ce n'est même pas la découverte des trois principes. C'est mon exploration, ma compréhension, mon... En anglais, on dit grounding. Tantôt, on parlait avec Liv. Liv avait appelé ça quand on est ancré. On est ancré dans... On est sur une fondation solide. Tu sais, quand on est bien, on se tient bien debout sur quelque chose, sur... Mais tu sais, quand je dis sur, c'est quand même tout... Pas virtuel, mais... C'est pas solide. C'est pas de la forme encore. Bon, c'est... Mais tu sais, d'être solide sur une fondation de... Wow, j'ai juste les mots en anglais. The knowing. Sur une fondation de... Je le sais. Je sais que c'est pas vrai que ça veut dire XYZ. Je sais que c'est... Que je suis... OK, no matter what. Peu importe comment les choses vont aller, je vais être correct. Tu sais, il a fallu que je passe à travers... À travers ça. Et maintenant, je peux vous dire que je suis... J'ai hâte à ma solitude. C'est pas... C'est pas... C'est pas être seule. Tu sais, c'est pas être seule. C'est être avec moi-même maintenant, la solitude. J'adore. J'adore. Même, je le veux. Je veux ma solitude. C'est quelque chose de très important pour moi maintenant. Et donc, je pense que si je reviens à ce que je disais au début, la nature de la solitude, ça dépend comment vous la voyez. La voyez-vous négative? La voyez-vous positive? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que... Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est gai? Est-ce que c'est... Est-ce que... Tu sais quoi? Pour moi maintenant, c'est un espace où je peux me retrouver moi-même et je peux... Tu sais, j'ai pas de distraction externe à l'externe de moi. Fait que pour moi, c'est rendu ça, la solitude. Fait que je sais pas si certains d'entre vous avaient votre point de vue sur la solitude et si ça vous intéresserait d'en parler. Pour moi, ça dépend de les circonstances. Je suis souvent seule. Je voyage. C'est quand je voyage que je trouve ça plus difficile. Aller au resto. Faire plus attention le soir pour se promener. C'est là que je trouve ça plus difficile. Mais à part ça, j'ai pas de difficultés avec... avec la solitude. Mais c'est juste lors de voyages. Et je voyage. D'ailleurs, je vais partir cet été de Cahors pour me rendre jusqu'à Compostelle puis Finistère. Alors ça, ça dérange pas d'être toute seule parce que c'est fait pour être toute seule. On rencontre d'autres pèlerins. Mais d'autres voyages ou des conférences. Aller au resto toute seule. Le soir, je trouve ça un petit peu plus difficile. C'est le seul moment où la solitude me dérange finalement. Si moi, je peux rajouter quelque chose aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est vraiment une question de contexte. Moi aussi, j'ai eu des moments où je voyageais. J'étais consultant pendant plusieurs... une bonne dizaine d'années où la plupart du temps, le soir, bon, il y a des endroits... il y a des moments où on est en équipe, mais il y a des moments où on est complètement seul, où je pouvais me retrouver en mission, où j'étais à Paris. Bon, j'avais de la famille ici, ça allait. mais où je pouvais me retrouver en Écosse, en Afrique du Sud et où j'étais complètement seul le soir. J'allais dans le restaurant de l'hôtel, etc. Et pourtant, je ne ressentais pas vraiment de solitude, vraiment. alors qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment ressenti la solitude et c'était un moment où, contrairement, j'étais en couple, j'étais donc avec des gens autour de moi, voilà, au niveau professionnel, le soir, au niveau personnel. Donc, j'avais peu de moments de solitude, mais j'avais quand même des moments de solitude parce que, finalement, dans mon esprit, c'était, je n'avais pas ce lien. Alors, pour moi, c'est ça, la solitude, on la colore selon la manière dont on vit notre vie actuelle. Et je pense qu'en effet, la solitude, en plus, bon, le fait d'être seul, il y a des moments où c'est forcé, bon, il y a des moments où ça peut être plus difficile comme ça. Bon, j'imagine pour des gens comme des prisonniers, ils sont en solitude de manière forcée. Mais par contre, maintenant, je suis seul, j'habite la plupart du temps seul, je me trouve des activités, ça me donne au contraire une espèce de liberté de choisir les moments, les interactions que je veux avoir et j'en souffre pas vraiment, sauf à certains moments. Donc, je pense que c'est ça, et bon, on l'a vu un peu tous, alors il y en a d'autres, certains pour plus que d'autres, mais je pense que toute cette période de confinement et du COVID a levé un petit peu cette chose de la solitude où finalement, avant, on avait toujours le choix, alors que pendant un moment, on n'a plus ce choix-là. Et si on se retrouvait confiné seul, on restait seul la plupart du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui me parle. et les trois principes justement aident pas mal là-dessus à un peu faire la part des choses. Est-ce que, oui, je suis seul, mais est-ce que je souffre de solitude ? Pas forcément. Donc, moi, c'est un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Et les trois principes justement me permettent de prendre un petit peu de recul et de ne pas se dire, ben oui, comme tu disais, Jasmine, ouais, ben je suis seul parce que telle chose, telle chose, telle chose. Je suis seul parce que je repousse les gens autour de moi. Je suis seul parce que je suis trop paresseux pour aller retrouver des amis ou être plus moteur sur certaines choses ou enfin, je suis seul parce que je ne suis pas en couple actuellement. Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être des pensées négatives si on laisse tourner la moulinette, comme on dit. Mais bon, après, on se rend compte que c'est nous qui nous faisons une construction qui est à la limite fausse, enfin, qui peut être fausse. Ouais. Merci, Cédric. Isabelle? Oui, j'aime beaucoup vos partages parce que ça me fait me rendre compte du... ça me rappelle un moment qui était déclic. Moi, c'était un peu le contraire. J'aspirais à la solitude comme on peut rêver de vacances vu que je travaillais et que j'avais trois enfants et un mari qui comptait pour le quatrième. J'étais vraiment très, très occupée. Chaque enfant avait trois activités entre le taxi, le travail. Ça n'arrêtait pas. Et je me rappelle très bien de cette expérience où j'avais amené mon fils aîné au foot et ma fille cadette au violon. et j'étais au milieu pour aller chercher celle du milieu et j'étais très entourée de tous ces enfants, de toutes ces activités et en même temps, je ressentais un sentiment de solitude incroyable malgré le fait que je n'étais pas seule. Et à contrario, j'aspirais à ces moments où j'étais seule avec moi-même et pendant ces moments-là, ce n'est pas la solitude que je ressentais. Le mot qui me vient, c'est la pleine présence, la pleine conscience pendant la pleine présence de qui j'étais effectivement. Et pendant ces moments-là, c'était plus un sentiment d'expansion, comme si je pouvais tout embrasser, tout prendre à bras-le-corps. Et c'était quelque chose de très vivifiant, apaisant, libérateur, alors que j'étais là complètement seule. Et pour avoir ces moments-là, je dois avouer, soit je m'enfermais dans les toilettes, soit j'allais dans le parking. Donc, c'était des moments que je recherchais activement et toutes les astuces étaient bonnes. alors qu'aussi dans des dîners d'affaires et alors là, dans la foule, j'arrivais à avoir ce sentiment de solitude. Donc, pour moi, le grand déclic, et c'était quand même avant les trois principes, mais les trois principes m'ont permis de mettre ça en mots, je voyais que être seule ne cause pas de sentiment de solitude et être entourée ne protège pas du sentiment de solitude. Et le fait d'avoir vu cette déconnexion totale entre les circonstances dans lesquelles j'étais et le sentiment que je ressentais au fond de moi, c'est quelque chose qui pendant longtemps m'a questionné, je le voyais, donc même si ça semblait absurde quand j'en parlais, ça me semblait tellement vrai quelque part. Donc, les trois principes sont arrivés comme la mise en forme, j'avais des mots, j'avais quelqu'un qui avait dit ça, je pouvais me référer à ses paroles et c'est magique de voir qu'il y a la solitude, un sentiment qui est là ou qui n'est pas là. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être seule et comme disait Jasmine, on peut goûter cette solitude, la savourer. C'est pour moi the sound of silence et silence, c'est un peu, c'est notre capacité d'écoute, notre capacité de recevoir et notre capacité de percevoir, c'est l'immensité de qui on est, donc c'est la porte ouverte sur notre essence. qu'est-ce que je voulais partager? J'adore ce que tu dis parce que c'est ce qui, tu sais, j'écoutais parler puis ça m'a, tu l'as dit, c'est comme ça rentrait dans ma tête et tout à coup, ça sortait de ta bouche. C'était vraiment, ce que je vois, c'est que le moment où la solitude devient comme un mot sale, c'est pas un bon mot, tu sais, c'est comme, parce que, c'est drôle parce que, tu sais, ça fait longtemps que je vis seule, ça fait, je pense que je vis seule depuis que j'ai l'âge de 22 ans. J'ai eu entre-temps, j'ai eu un colloque ci et là, mais en général, je passe mon temps seule depuis que j'ai l'âge de 22 ans et quand je dis ça aux gens, les gens me regardent, tu sais, avec tristesse, c'est comme, aaaah, c'est-tu que t'es comme, non, c'est OK, c'est correct, tu sais, c'est comme, vous avez besoin de la tristesse, mais je suis capable de voir que c'est un mot qui, en général, a une connotation, tu sais, sale, it's a dirty word en anglais, on dit, tu sais, c'est comme, il ne faut pas dire ce mot, mais, mais dans le fond, la seconde que le mot devient sale, c'est parce que là, on est rendu dans notre tête et qu'on lui donne une signification, parce que dans le fond, c'est juste un, c'est juste un état, c'est juste un, si on est capable de vivre dans le moment, right, si on est capable de s'installer dans notre moment, puis de vraiment le vivre, comme tel, puis, tu sais, Isabelle, tu disais, j'étais super occupée, puis je pouvais me sentir seule aussi à ce moment-là, ça, c'est quelque chose qui me donnait un petit peu la puce à l'oreille, qui m'était comme, OK, c'est vrai, moi, tu sais, je l'identifie parce que je suis seule, parce que je suis célibataire, parce que, tu sais, je vis seule depuis tout ce temps-là, je l'identifie à la solitude, mais là, quand tu as, à être seule, puis là, quand tu as dit, mais là, tu sais, moi, j'avais des enfants, j'avais un mari, puis j'avais quand même un moment de solitude, c'est vrai, je l'entends aussi beaucoup que les gens disent, OK, bien moi, il y a plein de monde ici, mais je suis encore seule, tu sais, c'est intéressant de voir ça, comment, c'est comme, c'est comme, on est déconnecté au moment présent, on n'est plus dans le moment présent, à ce moment-là. Moi, je vois ça comme une résistance to what is. Oui, bien c'est ça, moi aussi, d'ailleurs Isabelle, j'aimais faire l'épicerie toute seule, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les enfants, et puis, voilà, c'était un moment, un moment. Il y a tellement de puissance à accepter le moment tel qu'il est et tel qu'il ne l'est pas. juste comme être là présentement. quand j'écrivais des mots, Cédric parlait, puis j'étais comme, OK, oui, je vois, la solitude, il y a le mot, il y a la souffrance attachée à ça, puis il y a aussi le choix. Et, pour moi, le choix, c'est plus, ça a été longtemps, le choix, c'est comme, non, non, je vais choisir ça, tu sais, c'était comme, j'ai deux options, puis là, je vais choisir, je vais choisir celle-là parce qu'elle est meilleure selon moi, tu sais. Maintenant, c'est plus le choix pour moi maintenant, c'est de l'acceptation. C'est tout simplement comme, comment est le moment présentement? Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens inconfortable, je me sens noun, c'est comme, il y a des petits, whatever, shows up, peu importe ce qui apparaît, c'est juste d'être avec, sans le questionner, sans le résister. Et les trois principes, mon, pourquoi j'ai eu beaucoup de souffrance que j'ai vu dans la solitude, c'était littéralement parce que j'étais toute seule avec qu'est-ce qui se passait dans ma tête et qu'est-ce qui se passait dans ma tête, c'était vrai. Right? Tout est vrai. Puis il y en avait des affaires qui se passaient dans ma tête parce que je peux vous dire que je suis très intellectuelle et j'ai souffert et j'ai dû cacher puis là, il fallait que je cache ça, il fallait que je le cache. Écoute, je ne suis même pas pour te dire que je pense que je ne serai jamais, que personne m'aime parce que je suis comme ça, comme ça, comme ça ou bien que ça m'arrive de penser des affaires comme ça. Je me souviens que des fois, j'avais des pensées puis juste avoir la pensée, là, je commençais à friquer. « Oh my God, j'ai pensé ça! » C'était intolérable d'être moi. Je suis content que je comprenne que, « Okay, actually, ce n'est pas moi les pensées. Je vois ces pensées. Je les vois apparaître. Mais ce n'est pas moi. Je les vois. Je suis la voyeuse. Tu sais, je ne suis pas la pensée. Et ça, ça a commencé à me détacher. J'ai commencé à devenir distincte de ce que je pensais et de qui j'étais. Et je vais vous dire, ça continue. C'est quelque chose que, à tous les jours, il y a encore quelque chose que je me dis, « Ah, je viens de faire ça! Ah, wow! Pourquoi je n'ai pas réagi, là? » Tu sais, comme parce que j'étais, vu que j'étais très intellectuelle, j'avais beaucoup de réactions. Mais là, maintenant, à regarder ce qui se passe en dedans, je suis capable de me détacher et de juste voir, « Non, moi, je le vois, mais ce n'est pas moi. » Et c'est la compréhension des pensées qui, pour moi, tu sais, dans les trois principes, c'est la pensée l'esprit et la conscience. Donc, la première, première chose que j'ai vraiment comme accrochée dans les trois principes, c'était les pensées parce que j'en avais des pensées. Tu sais, après ça, là, j'ai commencé à voir, « Ok, ça, c'est une pensée. » « Ah, ça, c'est une pensée. » « Ah, ça, c'est une pensée. » Là, j'ai commencé à douter. « Aïe, aïe! » Quand je pense cette pensée-là, je ne réagis pas. Quand je pense cette pensée-là, je réagis. Hum! » Tu sais, je trouvais ça bizarre. Pourquoi? Pourquoi que cette pensée-là, tu dis, mettons, la pensée, « Ah, ça serait le fun d'aller voler une banque. » Tu sais, que tu fais? Franchement. Tu sais, « T'es grosse puis t'es laide. » « Ah, je suis grosse puis je suis laide. » Pourquoi celle-là avait tellement l'impact sur moi puis celle-là, je n'en avais aucun. C'était comme non. Là, j'ai commencé à regarder ce côté-là. Puis là, après ça, je suis rentrée dans ma tête. « C'est des valeurs. » « C'est comme tu as grandi. » Je suis capable de rentrer dans tout ça. Je me perdais dans tout ça. C'était comme « Ah oui, mais c'est quoi la psychologie, le ça, le... » « Oh my God. » Je n'ai quand... OK, je ne veux plus d'entendre parler. Jusqu'à un moment donné, c'était comme « Non, c'est moi. » « Moi, c'est non. » puis ça, ça a un impact sur moi. C'est comme « Je veux être... » « Je veux être une bonne personne. » Comme si je ne l'étais pas. « Je veux être une bonne personne. » Là, ça a un impact. Puis là, il y avait la pensée « On va aller voler une bac. » « Ben non, je suis une bonne personne. » « Je ne ferais pas ça. » Mais là, après ça, je restais prise dans ma tête parce que là, il y avait des fois que je faisais des affaires puis que là, j'y repensais après. Puis là, j'étais comme « Oh my God. » « Je ne suis pas une bonne personne. » Hervé, je m'en viens à toi. Je veux juste finir cette pensée-là ou cette idée qui m'est venue. Je n'ai pas besoin de travailler à être une bonne personne. Je n'ai pas besoin de rechercher à être une bonne personne. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je suis une bonne personne. Puis des fois, j'ai des pensées que j'oublie que je suis une bonne personne. Puis là, je fais des affaires que je regrette. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai fait quelque chose que je regrette. Ça n'a rien à voir. Hervé, tu as ton taux. Pour être une bonne personne, il y a du jugement derrière. Même si la phrase, la phrase a l'air innocente. Ça veut dire qu'on veut quelque chose de différent de ce qu'il est. C'est ce que dit Martine avec sa résistance. Ce qui m'intéresse aussi, j'ai eu 15 000 idées pendant que vous parliez. Ça bouillonne. Ça bouillonne sous mon crâne. Go, Hervé, go ! Si je m'en souviens. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était c'était les petites histoires d'Alan Wax quand il dit qu'on est comme les feuilles d'un arbre. Et est-ce qu'une feuille d'un arbre, elle se sent toute seule ? On est tous connectés. On est connectés par cette intelligence, cette énergie universelle. Et qu'on le veuille ou pas, on est connectés. On est connectés aussi aux plantes en face de soi. On n'est jamais tout seul. On est toujours connectés. Sauf quand on pense qu'on n'est pas. et je reviens à mon truc que je martèle un petit peu. J'ai l'impression de radoter. Mais on est dans l'amour ou dans le jugement. Et dès qu'on part dans le jugement, on se déconnecte. Ça me rappelait aussi et avec notre concept d'identité aussi. À partir du moment où on est moi, on se déconnecte de l'autre. Pour en revenir à la solitude, je me disais quel est le besoin qu'il y a derrière. On se sent seul. On se sent seul. Pourquoi ? Ça peut être très différent. On peut avoir un besoin de se connecter à l'autre. On peut avoir un besoin de communiquer avec l'autre. Si on ne peut pas communiquer, d'un seul coup, on se sent seul. On a peut-être besoin de se toucher. Une présence physique. On se sent seul parce qu'on ne peut jamais se toucher ou se huguer. Il y a peut-être des besoins charnels aussi derrière. Et j'entends ce que Cédric dit quand il dit le prisonnier dans sa prison, quand il est tout seul dans sa cellule. Il ne peut ni communiquer, ni toucher, ni... d'un autre côté, cette sensation, elle vient forcément, ça vient, c'est de la pensée. C'est de la pensée. C'est sûr que c'est de la pensée. Donc, se rendre compte que c'est de la pensée, moi, je n'arrive pas bien à parler de solitude parce que je n'ai jamais été seul. j'ai quatre frères et sœurs, on était une tribu, j'ai eu quatre enfants, ça a été la tribu. Au contraire, je suis un petit peu comme Isabelle qui recherchait ces moments où je peux me retrouver tout seul. Et jamais, je sens ça comme un poids, mais comme un... D'un seul coup, j'ai une page blanche pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ressens... J'ai jamais ressenti cette solitude uniquement quand je projette. Je vais prendre ma retraite, je pars dans le sud de la France, etc. Si je me projette tout seul dans ma maison ou dans mon appartement, je me dis... Et puis, après, je me rends compte, bon, allez, ça y est, je suis parti à me faire mon petit film d'horreur. Et la réalité, c'est que dans le moment présent, je ne me sens jamais seul, même quand je suis tout seul. Et puis, j'ai un tas de chouettes copains là où... qui m'entertainent. Ils font du spectacle aussi. Je me sens tout seul. Voilà. Ce que je me disais, c'est que ça englobe beaucoup de choses. Premièrement, c'est un mot, la solitude, et ça peut englober 15 000 choses différentes pour chaque personne. Ça peut être physique, ça peut être le besoin de communiquer. Il y a des gens qui ont envie et besoin, un besoin viscéral de communiquer, d'être entendu, d'avoir ce ping-pong qui est très agréable. Et ce lien, il est tellement fondamental dans notre vie. dans notre vie. Si on était sur Terre et on était tout seul, waouh ! Quelle joie ! The game of life, c'est justement d'être en face de quelqu'un d'autre, le jeu de la vie, pardon, et de communiquer, et de tisser un lien, et d'échanger, et de se voir, de s'écouter. Sans ça, la vie est terne, il n'y a rien. Je prenais l'exemple des bébés, un bébé qu'on laisse tout seul, pendant la première année de sa vie, il a développé énormément de problèmes. On est en Roumanie et les enfants se laissaient mourir s'ils n'étaient pas touchés. Ce lien est essentiel et ça fait partie aussi de notre condition animale. c'est comme les troupeaux de loups, de vaches, on a un rôle, peut-être pas les vaches, j'en sais rien, mais on a tous un rôle et on vit en tribu, on vit en tribu et c'est comme ça qu'on a évolué. C'est jamais tout seul. Le loup solitaire, c'est une fiction. Donc on a ça ancré dans notre génétique, dans notre... Donc c'est important de ne pas être seul, c'est la survie. Merci Havé. Et pour l'enfant, quand il a moins d'un an, c'est la survie. Liv. Oui. J'adore vous écouter. Je suis complètement d'accord avec toi Hervé sur la... C'est la première chose qui m'est venue quand j'écoutais Jasmine. C'est-à-dire la solitude, c'est une pensée. Et c'est une pensée qui vient à partir d'un souvenir, ou d'un truc fabriqué. Et moi, je sais que j'ai passé mon enfance dans une sensation de solitude très intense et que je rêvais d'être en couple, en fait, dès que j'avais à l'âge de 7 ans ou 6 ans, aussi loin que je me souviens. Et le couple est arrivé à un moment et entre l'âge de 22 et l'âge de 62, je n'ai jamais vécu seul. Et quand j'ai senti que ça prenait le chemin de la solitude, que je risquais de me retrouver seul parce que ma femme voulait se séparer, j'étais pris d'une terreur pas possible. parce que je n'avais jamais vécu seul et que j'avais toujours voulu pas vivre seul. Mais quel sens je donnais à la solitude ? Je m'en suis aperçu le jour où je me suis retrouvé seul. Et je n'ai pas du tout expérimenté ce que je pensais. Ça n'a pas du tout été la grande terreur horrible, genre je vais mourir autant que je me suicide. J'ai découvert que j'avais échappé au compagnonnage avec moi-même, ce que tu disais, Jasmie. et que les circonstances m'offraient une occasion incroyable d'aller à la rencontre de moi et de m'apercevoir que je pouvais être quelqu'un qui s'entendait bien avec lui. Et il y a eu tout un truc de découverte, de me rendre compte que dans cette solité-là, je pouvais être plus présent pour les autres alors que j'avais été présent quasiment pour une seule personne pendant toute ma vie d'une certaine façon, à m'accrocher à l'idée que j'avais besoin que j'avais besoin d'être en duo avec quelqu'un. Et je découvre aujourd'hui tous les jours et grâce à cette compréhension et grâce au fait que j'ai commencé à faire du coaching, etc., à quel point je peux être avec quelqu'un que j'ai même rencontré deux minutes avant, juste dans la présence et dans ce qu'on partage et je n'arrête pas de vivre ça et de me rendre compte que cette solitude, en fait, non, elle n'existe pas. Il y a une très belle phrase de Ram Dass qui dit, c'est en anglais évidemment, mais qui dit dans une sorte de méditation, il dit mais ne crains pas la solitude parce que tu ne peux pas être seul. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être seul ? Parce que la vérité de ce que nous sommes, la vérité derrière, c'est que non, on est une seule chose et l'autre en face de nous, c'est le miroir. Si on a besoin d'être vu, d'être connu, parce que ça, c'est une croyance, mais penser que la conscience universelle, elle s'incarne en nous, elle se différencie, elle se localise pour faire l'expérience d'elle-même, mais c'est aussi pour faire l'expérience de l'autre parce qu'elle fait l'expérience d'elle-même à travers la diversité et c'est ça que je trouve assez magique. Après, je ne dis pas que de temps en temps, je n'ai pas des... je ne sombre pas dans... À cause... À cause du conditionnement, à cause de... Justement, moi, quand j'étais enfant, j'ai fait cette expérience-là. Je ne m'en souviens évidemment pas, mais les circonstances de ma naissance ont fait que je n'ai pas vu ma mère pendant 15 jours. Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas sentie, je n'ai pas été posée sur son ventre. Je viens d'avoir une petite fille. La première image que j'ai vue, c'était ma petite fille sur le sein de ma fille, j'ai éclaté en sanglots. C'est un truc de... Un truc de dingue, un truc de... Mais qui est lié à... Comment dire ? À cette machine-là, cette forme, comment elle a été conditionnée dès sa sortie du ventre. Et puis après, il y a... on prend conscience de qui on est vraiment et c'est quelque chose de très récent pour moi, même si je me suis posé des questions toute ma vie. Et quand tu prends conscience de qui t'aimes, tu ne peux pas être seul. Ce n'est pas possible. Et au contraire, cette solitude, elle est tellement habitée par ta propre présence, si on peut dire, qu'elle se résout. Et quand je tombe dans des trous de solitude, il faut juste que je me souvienne, on en parlait ce matin, qu'il y a des post-it. Je mets des post-it sur les murs et je dis, hé oh, réveille-toi. Oh, et t'es dans ton film, là, tu te racontais un truc, là. Oui, oui, pleure, vas-y. Mais bon, à un moment, tu en auras marre, tu vas te rendre compte que ça va aller mieux et que tu ne peux pas être seul, tout simplement, en fait. Tu ne peux plus. Donc, très beau sujet, en tout cas, merci de l'avoir mis sur la table parce que franchement, et merci pour tous vos partages. Merci. Jen ou Virginie, avez-vous quelque chose que vous aimeriez parler? Je sais que Virginie ne peut pas venir sur la vidéo, mais d'un coup. J'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Je ne sais exactement. Je n'ai pas vraiment entendu ce que tu as dit, mais je me demandais si c'était à moi que tu t'adressais. La solitude. Oui, quand tu en parlais là, Liv, je me rappelais le moment de solitude que j'ai vécu récemment. C'était des pensées suicidaires. Et j'étais au fond de mon trou, mais je savais que ça allait passer. et se passer. Mais on n'est pas à l'abri de solitude. On ne choisit pas. Et j'ai eu la chance de vivre en couple depuis 40 ans. Mais auparavant, je disais que j'étais capable de... en fait, j'ai eu... Je n'ai jamais compté le nom de l'histoire d'amour que j'ai vécu. mais à chaque fois, j'étais capable de... En anglais, on dit I could talk myself out of it. I could talk my way out of it. En fait, c'était l'intellect. J'étais amoureuse. l'intellect s'y mettait. J'en étais à juger. Et je prenais mes pensées personnellement. Et c'était un... C'était un... Un modèle que je suivais jusqu'au moment où j'ai changé de pays de langue. Et tout d'un coup, j'avais perdu les mois... Je ne pouvais plus faire... Répéter ma petite scénario de... de ma ligne. Et j'ai... J'ai passé trois mois sans parler, en fait, à Paris. J'étais fille au paix. J'ai... J'ai... J'ai tellement peur qu'on... qu'on me... juge comme étrangère. Je... Que j'ai pas... Je... En fait, j'ai passé assez inaperçue si j'étais... Si je... Ou je ne pouvais pas ma bouche. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et pour la première fois, j'ai pas pu, en fait... J'avais pas... J'avais pas les moyens de... t'en sortir. T'en sortir. T'en sortir. Et donc, je suis restée. En plus, j'ai choisi... J'ai vraiment... J'ai eu beaucoup de chance de choisir avec beaucoup d'intelligence. Quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Donc, chaque fois que je... Je passais l'après-midi avec le dictionnaire et une copie pour... Pour... Tu mets ta plat. Et quand je sortais mes phrases, il envoyait tout à la rigolade et... J'étais obligée de laisser tomber. Donc, voilà... La chance de vivre une belle histoire. Mais ça n'empêche pas la... La solitude. Ça, personne n'est à l'abri. Puis aussi, là, les introvertis et les extrovertis. Un extroverti a besoin de l'énergie des autres. Et l'introverti a besoin de la solitude pour recharger ses batteries. Moi, j'en suis une. J'ai besoin de ma solitude pour recharger mes batteries. Je suis chiant avec trop de gens trop longtemps. J'ai vraiment besoin de... Oh, OK. J'ai besoin de... J'ai besoin de... de recul. Alors, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont trouvé ça. Ont trouvé la presse pandémie plus difficile. C'est... J'ai une amie qui est très extrovertie. Alors, elle, pour elle, être confinée à la maison, c'était difficile parce qu'elle a besoin de l'énergie des gens. tandis que moi, youpi! C'est en plus ce que je veux. Donc, il y a peut-être ça aussi pourquoi pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Et même en couple, je veux dire, je suis encore mariée, mon vie, chacun de notre vie, on est comme deux colocataires dans la même maison. et puis je suis... Mon conjoint était officier dans la marine, donc il était... C'est pas parti. Donc, j'étais souvent seule. Pour moi, la solitude, comme je dis, apporte de certains petits moments, c'est quelque chose qui est recherché parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. Si je peux dire quelque chose là-dessus, moi aussi, je suis assez introverti et j'aime bien ces côtés-là, mais il y a aussi dans l'expérience en commun quelque chose que je pense qui est nécessaire à tout le monde. Et pour donner juste un exemple, si vous allez voir un film ou une comédie, par exemple, est-ce que vous allez rire autant ? Est-ce que vous allez avoir la même chose si vous le faites au cinéma ou bien vous le faites tout seul devant votre télé ? On ne parle pas de l'expérience, de l'écran, etc., ou quelque chose d'autre, quelque chose de plus comme un opéra, par exemple, vous allez le voir et il y a une expérience commune. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose que nous, en tant qu'humains, malgré pour les gens qui sont même très introvertis, qui va être quand même nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Tout à fait. D'ailleurs, les gens qui font la méditation, quand ils font en groupe, ils vont plus profondément, c'est une meilleure expérience. J'ai fait dernièrement Wim Hof, le bain dans l'eau avec la respiration. Or, on est capable de retenir notre respiration beaucoup plus longtemps qu'on est l'effet de groupe. Il y a une synergie qui se fait. Alors oui, une expérience en groupe est complètement différente que d'avoir une expérience individuelle. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui a changé pour moi avec les groupes parce que ce que je me rends compte, plus je suis dans l'approfondissement de mon grounding, de mon ancrage, plus je regarde, plus je vois que j'avais de la difficulté d'être en groupe parce que j'avais beaucoup de pensées à propos de chacun des personnes. Chacune des personnes, tu sais. Fait que c'était dur pour moi d'être... Fait que là, mettons, j'en regardais Isabelle, j'avais des pensées à propos d'Isabelle, j'en regardais le livre, des pensées, Hervé, des pensées, des pensées, des pensées. Un moment donné, c'était comme overload, j'étais plus capable de délire. Puis là, j'avais mes propres pensées à propos de mes pensées. Oh my God, c'était compliqué, mon affaire. C'était dur. Et là, je suis plus présente. Tu sais, j'écoute pas, je les écoute plus. C'est comme... C'est un peu comme... il y en a que j'écoute encore, mais je suis plus présente. Je n'ai pas à... composer avec... les pensées... Je vais essayer de vous expliquer comment je le vois, puis peut-être qu'on pourrait me dire qu'est-ce que vous en pensez. ce que je me rends compte, c'est que quand j'étais avec quelqu'un qui est aussi... On est tous pareils, right? On a tous nos propres pensées. Fait que là, quand on... C'est comme un... une interaction comme ça, tu sais. Moi, j'arrive avec mes pensées, puis là, je dis quelque chose qui génère des pensées et qui génère des mots qui me reviennent. Et donc, moi, j'ai là mes pensées et puis là, fait qu'on est tout le temps en train d'interagir avec un paquet de pensées. Tu sais, comme si, si, mettons, il y avait un espace entre vous et moi, bien là, il y avait... Il y a vos pensées, il y a mes pensées, il y a les pensées des autres, il y a ceux-là qui existent par là-bas aussi, qu'on voit. En tout cas, il y a un paquet de pensées. Puis là, j'étais juste en train de regarder les pensées. Et maintenant, j'interagis plus avec les pensées, je suis capable d'aller plus vers la source qui est on est tous amour. Et là, je suis... À ce moment-là, je suis capable de connecter. Parce qu'avant, je n'étais pas capable de connecter. Puis je peux vous dire que ça date de récent, très, très récent. J'ai eu... J'ai fait un cours avec Rob Cook à propos de... parler devant des gens puis j'étais comme « Dieu, il n'y a pas besoin de tout ça. » je parle devant des gens depuis je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai vu quand j'étais comme en groupe, je ne connectais pas. Je n'étais pas capable de me connecter. Et puis j'ai vu que c'est moi qui ne connectais pas. Parce que c'était tout à propos de moi. Et là, j'ai été capable de le lâcher. Et maintenant, je suis capable de me connecter dans un groupe. Puis de vraiment être moi-même puis de vous voir vous comme vous êtes. Et ça, c'est comme... Wow! Comme... Wow! J'adore ça! Moi, j'adore venir dans ces conversations-là. Pour moi, c'est comme... C'est comme un échange... Un échange d'amour et de... De points de vue et de... Et c'est tellement riche! Tu sais? C'est ça, quand j'ai commencé le... Je disais, c'est pas à propos d'informations. C'est à propos du feeling qu'il y a en arrière de quoi on parle qui est tellement riche et incroyable. Ceci dit, on va retourner à Jen. Oui, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle The Varieties of Religious Experience et c'est William James et il parle... Oui, j'avais envie de parler... de partager avec vous parce que sur le jugement, c'est... C'est assez ancien, mais c'est... Il analyse le jugement, il différencie deux sortes de jugement et je pense que c'est intéressant pour nous. Il y a la part... Le jugement existentiel et le jugement spirituel. J'ai trouvé... J'ai trouvé ça pour nous... Juste le regard que nous pouvons porter sur nos pensées. Ça pourrait être un futur roi-bonheur, Jen. Hervé, t'as quelque chose? Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, plus je suis dans mes trois principes et plus... et moins mes propres pensées n'ont d'importance. Et c'est ça aussi. Ça veut dire que quand tu... Moins tu es là-haut en train de mettre du poids sur tes pensées, et plus tu... Quand tes pensées ont moins d'importance que d'écouter ce que dit l'autre, parce que ce que dit l'autre, c'est plus important, c'est plus intéressant, ton expérience de l'autre devient plus intéressante, à ce moment-là, tu... tu es de moins en moins dérangé par ce flot de choses qui arrive. C'est tout. Et si l'importance de tes pensées devient vraiment minimum, minimum, comme avec Ram Dass, tu peux disparaître complètement, et là, tu es Nirvana. il n'y a plus ta belle petite personne qui est là, qui a besoin de s'agiter, et tu es complètement dans l'expérience de l'autre, des choses, de la vie. Et là, tu es... comme on disait à midi, tu es... tu es bien orienté dans le flot de la vie. Merci. Les amis, on est déjà pas mal à la fin de notre temps ensemble. Je suis en train de regarder c'est quand notre prochain webinaire. Notre prochain webinaire, c'est le 9 mars. Le 9 mars, on a une invitée spéciale. On commence les invités spéciales ou spéciaux. En tout cas, on commence les invités dans les webinaires. Alors, dans les prochaines semaines, on va en avoir la semaine prochaine, ça va être Fatou. Pas la semaine prochaine, je m'excuse. Le 9 mars, ça va être Fatou. Et Fatou va nous parler de la performance et le stress. Fatou est une psychologue clinicienne. Elle est aussi une footballeuse. C'est-tu une footballeuse? Basket. Basket! Basket! Merci. C'est moi qui n'arrête pas de dire football et c'est basket. C'est une basketuse professionnelle. Et donc, elle va venir nous parler de ça le 9 mars prochain. On a super hâte. Il faut s'inscrire. On a un lien d'inscription dans le groupe des trois principes. Juste vous inscrire, vous allez recevoir les liens via Internet. et d'ici là, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venus. Ça a été encore une fois une conversation incroyable. Et j'ai hâte de vous revoir. On se revoit. À bientôt. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.